La faible participation des assureurs aux opérations du marché financier complexifie les aides financières à la différence des banques. Ce premier colloque sous-régional est une opportunité pour le régulateur d'exhorter les collecteurs de l'épargne publique à être plus actifs et à travailler en collaboration avec les financiers pour améliorer le fonctionnement du marché des capitaux à long terme. L'autorité monétaire que le ministre des Finances, le Cameroun représenté par M. Paul Moutazé, a pour rôle, entre autres, d'améliorer le fonctionnement des marchés des capitaux. Les marchés des capitaux sont de long terme et ceux de court terme. Nous encourageons cette initiative de la CIMA et du marché financier pour qu'ensemble on puisse mettre les bases d'un financement optimal du marché à long terme. La nécessité de rapprocher les assureurs et les financiers va favoriser la croissance économique dans la sous-région. Il s'agit de faire en sorte qu'à travers les marchés financiers, ces professionnels de la finance là, de mettre à la disposition des entreprises, des opérateurs économiques qui en ont besoin, les capacités, la trésorerie, les moyens pour leur développement. Une initiative qui va contribuer au paiement en temps réel des sinistres. Nous sommes heureux de participer à ce colloque qui nous permet de faire des placements fiables et donc pour l'assurer, comme vous le demandez, c'est une sécurité supplémentaire. Déjà il y a tous les acteurs, comme vous l'avez vu ce matin, de l'écosystème qui se retrouve, qui échange et qui essaye d'avancer pour moderniser y compris les législations. C'est que là il y a une diversification d'outils qui permettent aussi de rentabiliser les compagnies d'assurance et donc derrière les assurés. Nous espérons qu'avec l'aide de Bridge Consulting qui a organisé cet événement, nous allons pouvoir à la longue participer à ce type d'événement pour davantage éduquer, parce qu'il y a une question d'éducation, pour davantage éduquer les compagnies d'assurance à faire de meilleurs placements de leur argent. Au terme de deux jours d'échange, les acteurs du secteur vont proposer des solutions devant contribuer à un meilleur fonctionnement de leurs activités dans la zone économique sous-régionale.